On est ici dans notre atelier à l'Orfèvrerie situé à Saint-Denis. C'est actuellement un lieu dédié à la création où différents artistes et designers cohabitent dans plusieurs ateliers. C'est pour nous un endroit très enrichissant et très inspirant. Grâce à toute cette émergence et cette cohabitation entre les artistes. Louis et moi sommes issus d'une école d'architecture de Versailles et de l'école Boulle. On a très vite développé un intérêt pour réaliser nous-mêmes ce que nous dessinions en un monde. C'est-à-dire franchir la barrière du concret et du palpable. C'est donc entre expérimentation plastique et dessin technique qu'on a développé un goût pour le design scénographique et événementiel. Nous avons été rapidement inspirés par la technologie 4D. Dans notre travail, tous les jours, on est en quête perpétuelle de recherche sur de nouveaux matériaux ou expérimentations. Et la lattice ainsi que la technologie 4D en sont des exemples parfaits. L'impression d'un lattice est un processus de fabrication innovant et qui permet d'aboutir sur un matériau original et unique. La technologie 4D a rallenté notre recherche sur la notion de structure. A partir de ce moment-là, on a essayé de trouver de quelle manière était possible de réinterpréter la lattice avec cette notion-là. Une des pièces de notre composition est un assemblage de structures dites en tenségrité. Ces structures sont assez connues en architecture et en fait, elles sont dites autoportantes. C'est-à-dire que tous les éléments qui composent ces structures s'équilibrent. Ces structures font écho directement à la lattice par leur composition, leur maillage en 3 dimensions et leurs caractéristiques techniques. D'autres éléments évoquent la technologie de la lattice, toujours en faisant écho à la notion de structure, mais de manière aussi plus symbolique, comme la toux FM. On a décidé de la réinterpréter et de lui donner plus d'importance, notamment par plusieurs jeux de lumière et par plusieurs strates de plexiglas coupées dans le motif de la technologie 4D. Les tuyaux qui traversent la composition et les écrans de contrôle interactif sont des éléments qu'on retrouve dans le processus de création de la 4D. L'idée, c'est vraiment d'immerger le futur visiteur dans ce mini laboratoire de recherche et l'inviter à interagir avec notre installation. En plus de ces éléments et pour être encore plus immergé dans cette technologie, on a réinterprété et transposé les codes d'instruments d'analyse et de mesures scientifiques que l'on retrouve dans le processus de la 4D par une série d'habillages graphiques. On a tout de suite adhéré à ce projet. On a pu exprimer beaucoup d'idées très personnelles. Notamment par le processus de création où on nous a donné énormément de liberté. Et toujours en réalisant ce que l'on dessine en amont dans chacune des étapes du projet. Et toujours en amont dans chacune des étapes du projet. On a tout de suite adhéré à ce projet. On a tout de suite adhéré à ce projet. Et toujours en amont dans chacune des étapes du projet.